de son premier data center national. Il a été inauguré hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ces centres des données permettent de centraliser, fusionner, sécuriser dans un temps récord des activités de régime financière et aussi des données essentielles au fonctionnement du pays. Le détail ici dans un instant. A la une également, la SNEL et la Régie des eaux, lourdement plombée par le non-paysement par l'état de facture des consommations d'électricité. Autour d'une table lors de la 5e commission technique mixte, la SNEL, la Régie des eaux, les gouvernements veulent déterminer les critères d'éligibilité à la prise en charge des consommations d'électricité par l'état congolais. On y revient dans un instant. Et enfin, le gouvernement veut accorder une seconde vie à plus de 10 000 tonnes de déchets industriels qui produisent la ville de Kinshasa. La task force mise en place par le ministre de l'Industrie s'est réunie pour la toute première fois hier autour du directeur de cabinet au ministère de l'Industrie. Il réfléchit sur les stratégies à mettre en place pour les débuts effectifs de ces récits. Clash de déchets. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Le directeur général du RENATELSAT était hier devant le député national, membre de la commission de l'aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Richard Achinda s'expliquait sur la problématique de la modernisation de sa structure et l'évolution de l'application du TNT en République démocratique du Congo. David Moubenga pour le reportage. La problématique de la modernisation du RENATELSAT, l'évolution du TNT national, l'état des lieux du RENATELSAT, la promotion, l'intégration et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers le territoire national ainsi que l'évaluation des recommandations faites lors de la première audition ont constitué l'essentiel des préoccupations soulevées par les députés nationaux, membres de la commission de l'aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale au cours de la séance d'audition de l'administrateur directeur général du Réseau national de télécommunication par satellite RENATELSAT Richard Achinda ce mercredi 1er novembre 2023. Si nous voulons vraiment être à la page, si nous voulons avoir des belles images au niveau de la RTNC, le gouvernement devra mettre la main dans la poche pour que ces structures, la RTNC, le RENATELSAT, METELSAT, toutes ces structures soient soutenies par le gouvernement. Nous ne pouvons pas vouloir quelque chose et son contraire. Ils sont devenus comme des canneurs boîtiers. Vous voyez même les agents qui se plaignent de ne pas avoir les cartouches, de ne pas avoir les ordinateurs. Et pourtant, ils doivent abattre le travail pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt même du gouvernement. Il n'y a aucun plaisir à travailler aux côtés des collaborateurs qui sont mal lotis. Des mots prononcés par le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, lors de l'inauguration de 13 nouveaux bureaux de l'administration du Sénat. Ces nouvelles infrastructures sont toutes équipées grâce aux économies de frais de fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. C'est-à-dire qu'il y a un cadre idéal aux agents de l'administration du Sénat. Le président Modeste Batiloukwebo l'a inauguré en présence du premier vice-président Eddy Moundé-Lakankou, du secrétaire général des directeurs et autres cadres de cette institution. 13 bureaux au total, construits dans le respect des normes, vont sans nul doute permettre aux agents de l'administration du Sénat de travailler dans les meilleures conditions. Une visite guidée, sous les explications du responsable de l'entreprise qui a exécuté les travaux, le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, émerveillé, paraphrasant ainsi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son slogan « Le peuple d'abord » s'est dit fier de cette réalisation rendue possible grâce à la bonne gestion des frais de fonctionnement par son bureau au bénéfice des agents et cadres de l'administration du Sénat. Il n'y a aucun plaisir à travailler aux côtés des collaborateurs qui sont mal lotis, qui sont dans de mauvaises conditions. C'est même de l'insécurité. Quand vous ne vous occupez pas de vos prochains, de vos collaborateurs, de ceux qui sont dans votre entourage, c'est une source d'insécurité. Le secrétaire général au Sénat, Jean Moukouala, a exprimé sa satisfaction pour cette réalisation avant de demander aux agents et cadres de l'administration de bien veiller sur ces nouveaux bureaux totalement équipés. Vous êtes un homme de paroles et d'actions. Vous êtes un homme de surprises. Les élections approchent, mais nous sommes encore ensemble jusqu'au mois de mars 2024. D'autres surprises sont encore possibles. Pour cadrer les agents, je vous invite à gérer en bon paire de mille ces bijoux. Signalons que c'est l'entreprise Global Business Construction qui a exécuté ces travaux. L'RDC, doté enfin de son premier data center national, je le dis, à l'ouverture de ce journal, il a été inauguré hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ces centres des données permettent de centraliser, fusionner, sécuriser dans un temps récord des activités de régime financière et des données essentielles au fonctionnement du pays. Comme nous disent Janine Kalenga, bienvenue au Sala et Julien Piana. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé ce jeudi de novembre 2023 la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment du premier data center national pour améliorer les performances financières et doter le pays des outils de gestion et de conservation des données à la pointe de la technologie. Situé sur l'avenue Colonel Montpia au quartier Ma Campagne, dans la commune d'Ngaliema à Kinshasa, l'ouvrage inauguré ce jour est un bâtiment sécurisé abritant différents équipements électroniques dont des ordinateurs, des systèmes de stockage, des serveurs et des équipements de télécommunications, des équipements destinés à exécuter des applications qui traitent des données essentielles au fonctionnement d'une société. Dans son discours inaugurale, le Premier ministre a souligné l'initiative du Président de la République Félix Antoine Tiseké du Chilombo relative au plan national du numérique. Le Président de la République Félix Antoine Tiseké du Chilombo a pris l'initiative du plan national du numérique en 2019. Ce plan est axé sur quatre piliers stratégiques, notamment les infrastructures, le contenu, les usages applicatifs ainsi que la gouvernance et régulation. Il porte la stratégie de développement numérique à l'horizon 2025 avec un accent particulier sur la mise en place et la modernisation des infrastructures telles que c'est le cas aujourd'hui. Cette cérémonie a connu la participation des quelques membres du gouvernement et différentes personnalités, notamment le ministre des Finances, le ministre du Numérique, le ministre des Petentiques et la vice-ministre des Finances ainsi que l'ambassadeur de la République populaire de Chine et le directeur général de la société Huawei Jim Liu. Encore un trophée des plus pour le premier ministre. Jean-Michel Samaloukoune vient d'être médaille d'or. Ce prix lui a été rémis par la directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie. C'était au cours d'une audience accordée à une délégation de l'OIF en mission d'audit à Kinshasa. Encore une fois de plus, Janine Kalinga, Julien Piana et bienvenue dans le salon. Organisation avec succès de 9e jeu de la francophonie par le gouvernement une médaille d'or attribuée au premier ministre Jean-Michel Samaloukoune. La dernière médaille d'or des 9e jeux de la francophonie a été attribuée mercredi 1er novembre 2023 au premier ministre de la République démocratique du Congo Jean-Michel Samaloukoune. Cette récompense ultime a été remise par la directrice du comité international de jeu de la francophonie Madame Zena Mina et le directeur national du comité national de jeu de la francophonie Isidore Kwanja. Les deux responsables de jeu ont par ce geste voulu témoigner leur reconnaissance au chef du gouvernement congolais pour son implication sans faille dans l'organisation et surtout la réussite de jeu de Kinshasa comme le témoigne le directeur de jeu Isidore Kwanja. On venait pour remercier le premier ministre pour avoir organisé le jeu de la francophonie et j'avais une médaille en or à lui remettre parce que ce jeu était un succès et donc c'est ça que nous avons fait. J'étais très content d'autant plus qu'il a travaillé avec lui pendant tout ce temps dans l'organisation du neuvième jeu de la francophonie et on était en train de revivre tous les événements qu'on a vécu tous ensemble et que cela se soit bien passé. C'était vraiment une joie pour nous tous. Cette surprise est survenue au cours de l'audience que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a accordé à la délégation de l'organisation internationale de la francophonie en mission d'audit auprès du comité national des jeux sur le budget opérationnel des jeux. Ce budget concerne les 20 millions de dollars américains consacrés à la restauration, à la sécurité et à la santé. La mission a exprimé sa satisfaction sur la manière dont les opérations ont été conduites. Cette mission conduite par la directrice du comité international des jeux comprend aussi en son sein un expert du ministère français des finances. Rappelons que c'est avec succès que la République démocratique du Congo a organisé du 20-8-J au 6 août 2023 les 9e jeux de la francophonie à Kinshasa la capitale. Plusieurs pays de l'espace francophone ont participé à cette compétition. Un nouveau poste électrique de 220 kV sera bientôt reconstruit dans le district du Mwamba. Ce grand projet est financé par la JICA à l'auteur des 18 millions des dollars américains. La signature de l'accord des dons a été présidée hier par le vice-ministre des affaires étrangères Grispa Mbadou. C'est un reportage des Doris Mozo et Henri Amoury. Le district de Mwamba va voir dans le jour à venir son accès à l'électricité être amélioré. Le Japon à travers l'agence japonaise du développement international JICA va financer un projet de réhabilitation de postes de 220 kV existant à hauteur des 18 millions de dollars américains au bénéfice de la Société Nationale d'Électricité Snell. Le vice-ministre qui a présidé les deux cérémonies d'abord le change de note et la signature de l'accord de dons proprement dit a remercié le gouvernement japonais qui par l'agence JICA réalise plusieurs projets en République démocratique du Congo. Ce projet va également permettre la rédynamisation des activités économiques de la zone et l'amélioration du cadre de vie des habitants de ce district comprenant le commune de Limete Lemba Matete Ngaba et Kisensu. Le vice-ministre des affaires étrangères Chris Pembadou a également reçu en audience l'ambassadeur du Congo Brazzaville en poste à Kinshasa. Chris Pembadou a officiellement remis au diplomate congolais une note verbale adressée au gouvernement congolais au sujet de la tension qui règne entre le village de Ntoto Olo dans le territoire de Tjela en République démocratique du Congo et Congo la district de Londé Langkai en République du Congo. Le ministère des affaires étrangères demande aux autorités de la République du Congo d'activer le mécanisme locaux pour désamorcer les tensions et faire régner la quiétude entre les deux pays. Étant ressortissant et élu de Tjela le vice-ministre Chris Pembadou a émis le vœu de voir ces tensions prendre fin et que les deux peuples frères vivent dans la paix. Autre titre annonçant le vert sous le décès journal la SNEL et la Régie des eaux lourdement plombées par le non-payement de la part de l'Etat des factures de la consommation d'eau et d'électricité autour d'une table lors de la 5e commission technique au mixte où les deux entreprises et les gouvernements veulent serrer la vis tout en déterminant les critères d'éligibilité à la prise en charge des consommations d'eau et d'électricité par l'Etat congolais. Plus de détails dans ce reportage d'Angèle Mabiala et Litouba. Le gouvernement de la République a toujours accordé une importance particulière aux assises de la commission technique mixte non seulement dans le souci d'améliorer les finances publiques dont les régies financières en sont la cheville ouvrière mais également la résilience de la Régie des eaux et de la SNEL qui connaissent des normes et difficultés consécutives en grande partie au non-payement par le trésor public des factures de consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et en droit. Nous avons espéré que cette cinquième phase tiendra ses promesses en termes de conciliation et certification de créance et d'aide réciproque entre les trésors publics et d'autre part la Régie des eaux et la SNEL. La ministre de l'État en charge du portefeuille qui lançait cette cinquième phase de travaux a précisé que le gouvernement a mis sur pied un ambutieux programme dont la démarche fondamentale vise la maximisation des recettes de deux entreprises en vue de leur performance. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui figurent parmi les principales actions de mon ministère de l'année en cours dans la mesure où les travaux de la cinquième phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et endroits seront élargies à d'autres entreprises publiques dont la situation actuelle s'est souvent avérée préoccupante. Je cite Kobil SA, Kadeco SA, Konatra SA, Sokimo, RVA, CVM, GECAMINE, SNCC, un établissement public, l'OCC. A noter que ces travaux ont pour objectif d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations des précédentes phases et vont approfondir l'examen de la problématique afin d'améliorer les résultats déjà obtenus et de formuler des nouvelles recommandations susceptibles de parfaire cette mission d'une grande importance pour la République démocratique du Congo. Amélioration du climat, deux affaires, une nouvelle feuille de route des réformes vient d'être validée. Plusieurs membres du gouvernement, les acteurs étatiques ont amendé les propositions faites lors de la retraite des experts. L'élaboration de ces documents a tenu compte des recommandations des représentations diplomatiques qui ont participé à cette validation. Plus de précisions dans ce reportage de Patrick Michel-Moukoui et Françoise Bouéla. Merci beaucoup donc nous avons pour l'accueil de vous. Merci beaucoup. C'est une étape de franchie, une de plus vers un assainissement complet du milieu congolais des affaires tel que souhaité par le chef de l'État. Ce jeudi, le comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires a validé avec considération de quelques amendements le projet de la nouvelle feuille de route des réformes. Nous l'avons adopté avec un certain nombre d'amendements mais mineurs et ça va nous permettre de l'apporter au niveau du conseil des ministres pour une validation au niveau politique. Une validation précédée d'une brève présentation du directeur général de l'ANAPI Anthony Kinzokamole et d'un échange franc et direct autour notamment des tâches urgentes à exécuter. A partir du moment où on arrive à mener un certain nombre de réformes qui sont demandées par nos entrepreneurs les investisseurs autant locaux qu'internationaux ça permet justement de développer le pays. Aujourd'hui on est en train de parler de nécessité de diversifier l'économie congolaise mais pour le faire ce n'est pas le secteur public qui va le faire c'est le secteur privé qui va devoir venir et pour ça le public donc le gouvernement a besoin de donner de mettre en place les moyens nécessaires pour attirer les investisseurs. La ministre d'Etat au plan Judith Suminot-Loka et ses collègues du budget de la décentralisation du commerce et du numérique ont émis des avis sur ce document conçu avec le concours de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et de la cellule présidentielle du climat des affaires. Autre les acteurs étatiques et ceux du secteur privé les scientifiques et juristes ont également été associés à cette démarche qui mène vers l'assainissement de l'environnement des affaires. 380 millions d'euros c'est les montants débloqués par l'Agence France de développement depuis 2022 pour financer une trentaine de projets dans le secteur de l'éducation la santé l'entrepreneuriat de femmes toutes les parties prénantes de ces différents projets se sont réunies autour de la vice-ministre de finances pour faire une évaluation des étapes déjà franchies. Yvette Macoutima pour le reportage. En 5 ans une trentaine de projets du secteur de l'éducation de la santé de l'entrepreneuriat de femmes et de jeunes ont été développés par l'Agence Française des Développements AFD soit un financement de près de 380 millions d'euros depuis 2022. Réunis pour une révue de performance du portefeuille de l'AFD les unités de gestion de projet et les ministères des tutelles ont examiné les forces et faiblesses dans l'exécution des 10 projets censés contribuer à l'amélioration des conditions des vies des populations et pour lesquelles les résultats ne sont toujours pas palpables. Une étude a été faite pour regarder un peu la gestion des investissements publics dans le pays et une des lacunes qui avait été identifiée c'est la faiblesse du système de suivi. et donc la CSPP c'est sa principale mission de suivre et de coordonner. Cette révue technique est la première depuis la reprise de la coopération structurelle entre la France et la RDC après 20 ans des ruptures. C'est le moment de pouvoir partager avec tous les ministères sectoriels et le ministre des Finances d'analyser les difficultés auxquelles ces différents projets sont confrontés et enfin d'identifier des solutions et des recommandations qui permettent de faire en sorte que nos projets soient mis en oeuvre plus rapidement. Pour la vice-ministre des Finances Onej Ntsele qui a ouvert ses travaux aux côtés de ses collègues des petites et moyennes entreprises des Irendinga Biryande et de la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia l'efficacité de l'aide de ses projets continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La 45e édition foraine de la Foire internationale de Kinshasa s'ouvre déjà le 10 décembre prochain jusqu'au 10 janvier 2024 annonce faite par le directeur général de la FIKIN au cours d'une matinée promotionnelle organisée à l'attention des opérateurs économiques FIKIN 2023 rénaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent c'est le thème des secteurs en 5e chapitre. Béatrice Chaco pour le reportage. Ils ont pris d'assaut la salle des conférences Roméo Golf pour assister à la matinée promotionnelle organisée par le directeur général de la FIKIN honorable Didier Kabampélé N'Gabul FIKIN 2023 renaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent c'est le thème choisi plusieurs entreprises publiques et privées mais aussi les députés nationaux ont souscrit et accepté de participer à accompagner la 45e édition foraine de la FIKIN qui se tiendra du 10 décembre au 10 janvier 2024 le DG de la FIKIN donne plus de détails quant à ces je n'aimerais pas oublier notre mission aussi capitale c'est d'organiser ces éditions foraines non seulement sur le plan national mais provincial et aussi à l'international avec la nouvelle vision avec la nouvelle impression de son excellence messieurs le président de la république Félix Antoine Tisségué de Toulon actif de vibrant hommage il a décidé de reconstruire la FIKIN le ministre Jean-Lucien Broussa ministre de tutelle a clôturé cette matinée en ces termes et on appelle à la mobilisation de l'ensemble de nos entreprises publiques comme privées les différents ministères et partenaires que je vais devoir saisir à cet effet en collaboration avec les conseils d'administration et la direction générale de la FIKIN de soutenir cette activité et d'y participer de manière massive et active car elle est bénéfique pour l'ensemble de nos populations signalons que les souscriptions de participation sont toujours ouvertes aux partenaires à la foire internationale de Kinshasa relance de la minière de Bakwanga Miba un accord vient d'être signé ces nouveaux accords avec une firme de la République tchèque vise la modernisation des ateliers la fabrication des pièces de réchange et la mise en place des cabines électriques comme nous dit Gaëtan Magal La signature de ces protocoles d'accord entre les 10 parties va déclencher l'investissement SECO à la Miba pour la modernisation des ateliers de fabrication de pièces de réchange de turbines la formation de techniciens et la mise en place de cabines électriques La firme SECO va également construire le barrage hydroélectrique de Tchala le bilan J1E2 dans le but d'alimenter la Miba et le grand Kassai et c'est une satisfaction pour le trio Jean-Charles Okoto André Kabanda Hubert Kazadi et la firme Tchèque SECO C'est un premier pas de coopération long terme Le prochain pas ce serait de visiter nos techniciens à Bougemail pour donner la proposition de solution de créer un système de fourniture par électricité pour le site de prospection minière de Miba et aussi pour la population de Bougemail Donc Miba ça nous attire parce que c'est un partenaire solide c'est une société étatique on a beaucoup de confiance dans la coopération avec un partenaire fort et dans la république ces protocoles d'accord a été signé en présence de l'ambassadeur de la république tchèque en RDC dans le seul objectif de répondre à l'appel du chef de l'état Félix-Antoine rappelant à la clôture des engagements sont pris pour une belle entrée de cet accord la zone économique de libre-échange continentale africaine ne crée pas les échanges entre les pays africains elle ouvre plutôt la voie à une rude concurrence la compétitivité s'invite et s'impose à tous les produits ce forum de deux jours a offert la possibilité à diverses présentations de mettre en exergue la responsabilité de chaque ministère et de chaque structure dans le renforcement de la compétitivité de la RDC dans la mise en oeuvre de l'accord sur la ZLECAF le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussatoumba qui a procédé à la clôture de ses travaux ouverts par le premier ministre calcule les dividendes d'une rationalité tarifaire bien pensée promotion des investissements des exportations et de la production locale l'exemple de la GOA rassure et la ZLECAF inspire les acteurs institutionnels gouvernementaux établissements publics services publics sont appelés chacun ce qui les concerne dans sa réflexion de tous les jours considérer que la RDC a besoin d'une économie qui émerge et la ZLECAF est une opportunité pour que des politiques économiques cohérentes soient mises en oeuvre les préférences commerciales peuvent permettre de renoncer l'économie à travers la montée et la diversité des exportations tenue autour du thème la ZLECAF opportunité défis et facteurs des succès pour la RDC le forum a été le lieu d'une projection dans l'avenir au premier jour quelques expositions ont été visitées par les autorités comment promouvoir l'entrepreneur créateur de plusieurs emplois tous les états membres de la communauté des états d'Afrique de l'Est se sont réunis à Kinshasa pour réfléchir la deuxième édition sur la conférence exposition sur l'entrepreneuriat d'Afrique de l'Est a été placée sur le thème positionnement africain entreprise pour le monde compétitif et commercial je le maquille pour plus de précisions la République démocratique du Congo avec sa position géographique présente plusieurs opportunités en termes de débouchés dans les échanges sous-régionaux cette deuxième rencontre de Kinshasa des opportunités des investisseurs zébailleurs de fonds dans différents secteurs est un déclic pour un changement de paradigme dans plusieurs domaines notamment la transformation l'éducation l'agroalimentaire et les nouvelles technologies pour n'inciter que cela pour conforter son leadership la République démocratique du Congo est devenue membre de la communauté des états de l'Afrique de l'Est CEA depuis 2022 cela pour permettre à l'entrepreneur congolais de bénéficier des partenaires commerciaux ce sont les entrepreneurs qui sont des créateurs de richesses ce sont les entrepreneurs qui sont au fait des pourvoyeurs de plusieurs emplois et l'état doit vraiment nous aider et voir comment avancer avec nous pour pouvoir créer encore de l'emploi dans notre pays le CED des Nations Unies Mediagroup Stéphane Guitama a rappelé l'importance de ces assises RDC c'est un pays qui semble être riche en termes d'agriculture dont le gouvernement doit mettre l'accent sur les questions de licences pour encourager les gens à venir investir les investisseurs à venir pour ceux qui ne sont jamais venus ici la perception est tout le temps différente ce qu'on nous dit est totalement différent par rapport à ce que nous avons vu est constaté ici Positionnement africain entreprise pour le monde compétitif commercial est le thème retenu à cette deuxième édition de la conférence et exposition sur l'entrepreneuriat d'Afrique de l'Est 2023 la fédération des entreprises du Congo a des nouveaux textes ces nouveaux documents ont été adoptés a été élaboré lors de l'assemble générale extraordinaire présidée par son président Albert Yuma regardons avec tous ces membres établis sur l'ensemble du territoire national la fédération des entreprises du Congo au FEC se devait de mettre à jour ces textes au terme de deux ans d'un travail de la fondeur dans le cadre du projet renaissance et de l'ambitieux chantier de modernisation de la FEC l'Assemblée générale s'est tenue pour l'adoption des modifications des statuts révisés et du règlement intérieur le président du conseil d'administration de la FEC Albert Yuma Moulimbi a pris le soin de s'assurer que tous les processus s'y conduisant respectent les prescrits des textes en vigueur et tiennent compte des avis et considérations des administrateurs et tous les autres membres aujourd'hui l'organisation et le fonctionnement de la fédération des entreprises du Congo sont mis au diapason des structures modernes Luc Badibanga un des administrateurs de la FEC a fait un focus sur les grandes modifications intervenues Les pouvoirs du conseil d'administration ont été revus Le conseil d'administration de la FEC avait jusqu'à maintenant des pouvoirs de gestion En termes de bonne gouvernance il fallait nous assurer qu'un conseil d'administration se limite à ce qu'on appelle l'administration à savoir la conception le contrôle la supervision des activités de la fédération mis par le pouvoir de gestion Nous sommes également appesantis sur le mode électoral du président de la fédération nationale Ce syndicat du patronat congolais prend donc les dimensions qui sont les siennes pour continuer à donner ce qu'il a de meilleur à l'économie du pays Allez, j'en reviens sur ce que je disais au sommaire et pour finir le gouvernement congolais veut accorder une seconde vie à plus de 10 000 tonnes des déchets industriels qui est produit chez la ville de Kinshasa La task force mise en place par le ministre de l'Industrie s'est réunie pour la toute première fois hier Autour du directeur de cabineau ministère de l'Industrie il réfléchit sur les stratégies à mettre en place pour les débuts effectifs du recyclage de ces déchets Regardez Gestion des déchets à Kinshasa avec une production des plus de 10 000 tonnes le ministre de l'Industrie Julien Paloukou-Kahonga vient de mettre en place une task force qui conçoit déjà des stratégies concrètes pour une bonne promotion du recyclage et valorisation des déchets dans la capitale congolaise Objectif donner une réponse adéquate à la recommandation faite par le président de la République lors du dernier conseil de ministre sous l'évaluation de la filière industrielle de déchets C'est jeudi autour du directeur général au ministère de l'Industrie Jean-Dier Doné KVC les experts et les opérateurs économiques ivrant dans le recyclage de différents déchets dont plastique industriel électronique et hospitalier ont insisté sur la mise en contribution des entreprises des collectes de recyclage les centres de recherche pour collecter les données le terrain pour un tréposage ainsi que le finance Nous sommes à plétiers dans la mise en oeuvre du plan d'été d'industrialisation Il y a une vieilleur d'espoir que d'ici là la ville va être très très propre et nous allons pouvoir fédérer tous ceux qui ont déjà commencé ces initiatives A cette occasion Charlie Chubanda directeur général de Clean Congo du groupe MES-Basiel ou Bumbashi a quant à lui partagé son expérience Ce que nous faisons déjà ça peut donner l'espoir pour la ville de Kishasa parce que déjà dans le Haut-Katanga nous recyclons des mitrailles ferreuses nous recyclons des batteries usagées des huiles de vidange tout ce qui est déchets plastiques L'expert Francis Ousseini a lui aussi insisté sur la politique du transport de ces déchets signalant que cette politique publique sera dupliquée dans plusieurs autres vues de la République démocratique du Congo C'est fini pour ce journal de cette heure Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Pécho Moubengaya Kassongo Mamita Bangulu La partie technique a été assurée par Djibril Ouadiengueso Nathalie Kikita Emile Zola Alengalia Henri Alimassi Papi Vueli Merci de nous avoir suivis très bien sur des programmes sur nos antennes Bon début de week-end A toutes et à tous Au revoir RTNC Longtemps isolé du reste du monde Mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel La République démocratique du Congo revient sur la scène internationale Congo Yassica avec le président Félix Shisekedi un film documentaire qui parle des diplomaties d'éducation de santé d'emploi des sécurités des bonnes gouvernances et d'infrastructures en République démocratique du Congo Congo Yassica une production de l'agence MHV internationale en collaboration avec la cellule de communication de la présidence de la République réalisée pour présenter la vision de Félix Shisekedi axée sur le développement intégré et l'amélioration des conditions des vies de l'homme congolais de l'amélioration de l'amélioration sur vos écrans Madame Kadhi Vassene de la RTNC la grande famille Vassene annonce aux membres de famille amis et connaissances la mort de leur mère grand-mère et tante Makana nous marie elle est décédée les dimanches 22 octobre 2023 à l'hôpital Saint-Joseph-des-Limétés déçu d'une courte maladie voici comment c'est